1 Samuel, chapitre 1 Il y avait un homme de Ramataïm Tsofim, de la région montagneuse d'Ephraïm, du nom d'Elkanah. Il était le fils de Jéroham, fils d'Elihu, petit-fils de Touhu et arrière-petit-fils de Tsuf, et était Ephraïmite. Il avait deux femmes, l'une s'appelait Anne, l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, tandis qu'Anne n'en avait pas. Chaque année, cet homme montait de sa ville jusqu'à Silo pour adorer l'Éternel, le maître de l'univers, et lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Eli, Ophni et Phinée, qui étaient prêtres de l'Éternel. Le jour où Elkanah offrait son sacrifice, il donnait des portions à sa femme Pénina et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais à Anne, il donnait une portion double, car il l'aimait, même si l'Éternel l'avait rendu stérile. Sa rivale la provoquait pour la pousser à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Et toutes les années, il en allait de même. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la provoquait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait pas. Son mari Elkanah lui disait, « Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas ? Pourquoi ton cœur est-il attristé ? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que dix fils ? » Anne se leva, après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le prêtre Eli était assis sur son siège, près de la porte du temple de l'Éternel. L'amertume dans l'âme, elle pria à l'Éternel et pleura abondamment. Elle fit le vœu suivant, « Éternel, maître de l'univers, si tu consens à regarder la détresse de ta servante, si tu te souviens de moi, si tu n'oublies pas ta servante et lui donnes un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour toute la durée de sa vie, et le rasoir ne passera pas sur sa tête. » Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Eli observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, on n'entendait pas sa voix. Eli pensa qu'elle était ivre, et il lui dit, « Jusqu'à quand seras-tu ivre ? Va cuver ton vin. » Anne répondit, « Ce n'est pas cela, monseigneur. Je suis une femme à l'esprit abattue. Je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante, mais j'épanchais mon cœur devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme légère, car c'est le trop-plein de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. » Eli reprit la parole et dit, « Pars en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. » Elle répondit, « Que ta servante trouve grâce à tes yeux. » Cette femme s'en alla. Elle se remit à manger, et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent de bon matin, et, après avoir adoré l'Éternel, ils partirent et retournèrent chez eux à Rama. Elkanah eut des relations conjugales avec Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte, et elle mit au monde un fils qu'elle appela Samuel, car, dit-elle, « Je l'ai demandé à l'Éternel. » Son mari Elkanah monta ensuite avec toute sa famille offrir à l'Éternel le sacrifice annuel et accomplir son vœu. Mais Anne ne monta pas à Silo. Elle dit à son mari, « Lorsque l'enfant sera sevré, je l'y conduirai afin qu'il soit présenté devant l'Éternel et qu'il reste là pour toujours. » Son mari Elkanah lui dit, « Fais ce qui te semblera bon, attends de l'avoir sevré. » Seulement, que l'Éternel accomplisse sa parole. La femme resta donc là et elle allaita son fils jusqu'au moment de son sevrage. Quand elle l'eut sevré, elle le fit monter avec elle à Silo. Elle prit trois taureaux, vingt-deux litres de farine et une outre de vin. Elle conduisit l'enfant à la maison de l'Éternel à Silo alors qu'il était encore tout jeune. Ils égorgèrent les taureaux et conduisirent l'enfant à Élie. Anne dit, « Mon Seigneur, pardon, aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur, c'est moi qui me tenais ici près de toi pour prier l'Éternel. C'était pour cet enfant que je priais et l'Éternel a exaucé la prière que je lui adressais. Aussi, je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. » Et ils se prosternèrent là devant l'Éternel. 1 Samuel, chapitre 2 Anne fit cette prière. « Mon cœur se réjouit en l'Éternel. Ma force a été relevée par l'Éternel. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis car je me réjouis de ton secours. Personne n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi, il n'y a pas de rocher pareil à notre Dieu. Ne prononcez plus de paroles autaines, que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche car l'Éternel est un Dieu qui sait tout et qui pèse la valeur de toutes les actions. L'arc des puissants est brisé et les faibles ont la force pour ceinture. Ceux qui étaient rassasiés se louent pour du pain et ceux qui étaient affamés se reposent. Même l'astérie l'accouche cette fois et celle qui avait beaucoup d'enfants devient flétrie. L'Éternel fait mourir et il fait vivre, il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. L'Éternel appauvrit et il enrichit, il abaisse et il élève. De la poussière il retire le pauvre, du fumier il relève le faible pour les faire asseoir avec les grands et il leur donne en possession un trône de gloire. Oui, c'est à l'Éternel qu'appartiennent les fondements de la terre et c'est sur eux qu'il a établi le monde. Il gardera les pas de ses bien-aimés tandis que les méchants seront réduits au silence dans les ténèbres. En effet, l'homme ne triomphera pas par la force. Les ennemis de l'Éternel trembleront. Du haut du ciel, il fera gronder son tonnerre contre eux. L'Éternel jugera les extrémités de la terre. Il donnera la puissance à son roi et il relèvera la force de celui qui l'a désigné par onction. Elkanah repartit chez lui à Rama et l'enfant resta au service de l'Éternel devant le prêtre Élie. Les fils d'Élie étaient des vauriens qui ne connaissaient pas l'Éternel. Voici quelle était la manière d'agir de ces prêtres envers le peuple. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, le serviteur du prêtre arrivait au moment où l'on faisait cuire la viande, tenant à la main une fourchette à trois dents, il piquait dans le récipient, dans le chaudron, dans la marmite ou dans le pot, et tout ce que la fourchette ramenait, le prêtre le prenait pour lui. Voilà comment il agissait vis-à-vis de tous les Israélites qui venaient à Silo. Avant même qu'on ne fasse brûler la graisse, le serviteur du prêtre arrivait et disait à celui qui offrait le sacrifice, « Donne de la viande à rôtir pour le prêtre. Il n'acceptera de ta part aucune viande cuite, c'est de la viande crue qu'il veut. » Si l'homme lui disait, « Quand on aura brûlé la graisse, tu prendras ce qui te plaira. » Le serviteur répondait, « Non, donne-la maintenant, sinon je la prends de force. » Ces jeunes gens se rendaient coupables d'un très grand péché devant l'Éternel, parce qu'ils traitaient avec mépris les offrandes faites à l'Éternel. Samuel faisait le service devant l'Éternel et cet enfant était habillé d'un éphode en lin. Sa mère lui faisait chaque année une petite robe et la lui apportait lorsqu'elle montait à Silo avec son mari pour offrir le sacrifice annuel. Élie bénit Elkanah et sa femme en disant, « Que l'Éternel te fasse avoir des enfants de cette femme pour remplacer celui qu'elle a prêté à l'Éternel. » Et ils repartirent chez eux. Lorsque l'Éternel fut intervenue pour Anne, elle devint enceinte et elle eut trois fils et deux filles. Quant au jeune Samuel, il grandissait devant l'Éternel. Élie était très âgé lorsqu'il apprit comment ses fils agissaient vis-à-vis de tout Israël. Il apprit aussi qu'il couchait avec les femmes qui se rassemblaient à l'entrée de la tente de la rencontre. Il leur dit, « Pourquoi faites-vous de telles choses ? En effet, tout le peuple me parle de vos mauvaises actions. Non, mes enfants, ce que j'entends dire n'est pas bon. Vous faites pécher le peuple de l'Éternel. Si un homme pêche contre un autre homme, Dieu le jugera, mais s'il pêche contre l'Éternel, qui pourra intercéder en sa faveur ? » Mais ils n'écoutèrent pas leur père, car l'Éternel voulait les faire mourir. Le jeune Samuel continuait à grandir et il était agréable aussi bien à l'Éternel qu'aux hommes. Un homme de Dieu se rendit vers Élie et lui dit, « Voici ce que dit l'Éternel. Ne me suis-je pas révélé aux membres de ta famille lorsqu'ils étaient en Égypte et étaient esclaves du Pharaon ? Je les ai choisis parmi toutes les tribus d'Israël pour être à mon service en tant que prêtre, pour monter à mon hôtel, pour brûler le parfum, pour porter les fodes devant moi, et j'ai donné à la famille de ton père tous les sacrifices passés par le feu qu'offrent les Israélites. « Pourquoi traitez-vous avec mes primes et sacrifices et mes offrandes, ceux que j'ai ordonné de faire dans ma demeure ? Et comment se fait-il que tu accordes plus d'importance à tes fils qu'à moi ? C'en est au point où vous vous engraissez des meilleures parts de toutes les offrandes d'Israël, mon peuple. » C'est pourquoi l'Éternel, le Dieu d'Israël, déclare, « J'avais certes dit que ta famille et celle de ton ancêtre marcheraient devant moi pour toujours, mais maintenant, l'Éternel le déclare, loin de moi cette intention. En effet, j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Voici que viennent les jours où je vais briser ta force et celle de ta famille, de sorte qu'il n'y aura plus de vieillard chez toi. Tu verras un adversaire dans ma demeure, tandis qu'Israël sera comblé de biens par l'Éternel, et il n'y aura plus jamais de vieillard dans ta famille. Je laisserai subsister l'un des tiens près de mon hôtel afin d'épuiser tes yeux et d'attrister ton âme, mais tous les membres de ta famille mourront dans la force de l'âge. Tu auras pour signe ce qui arrivera à tes deux fils Ophni et Phiné, ils mourront tous les deux le même jour. Je ferai surgir pour moi un prêtre fidèle qui agira selon mon cœur et selon mon désir. Je lui construirai une maison stable et il marchera toujours devant celui que j'aurai désigné par onction. Tous les membres restants de ta famille viendront se prosterner devant lui pour avoir une pièce d'argent et un morceau de pain. Ils diront « Je t'en prie, rattache-moi à l'une des fonctions de prêtre afin que j'ai un morceau de pain à manger. » 1 Samuel, chapitre 3 Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare à cette époque, les visions n'étaient pas fréquentes. Un jour, Élie, dont la vue commençait à faiblir et qu'il ne pouvait plus bien voir, était couché à sa place habituelle. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où se trouvait l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel, il répondit « Me voici ». Courut vers Élie et dit « Me voici, car tu m'as appelé ». Élie répondit « Je n'ai pas appelé, retourne te coucher ». Et Samuel alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Samuel se leva, alla vers Élie et dit « Me voici, car tu m'as appelé ». Élie répondit « Je n'ai pas appelé, mon fils, retourne te coucher ». Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois. Samuel se leva, alla vers Élie et dit « Me voici, car tu m'as appelé ». Élie comprit alors que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant et il dit à Samuel « Va te coucher et, si l'on t'appelle, dis « Parle, Éternel, car ton serviteur écoute ». Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint se tenir près de lui et appela comme les autres fois « Samuel, Samuel ». Samuel répondit « Parle, car ton serviteur écoute ». Alors l'Éternel dit à Samuel « Je vais faire en Israël une chose telle que toute personne qui l'apprendra en restera abasourdie. Ce jour-là, j'accomplirai vis-à-vis d'Élie tout ce que j'ai prononcé contre sa famille. Je le commencerai et je le finirai. Je le lui ai déclaré. Je veux punir sa famille pour toujours. En effet, il avait connaissance du crime par lequel ses fils se sont maudits et il ne leur a pas fait de reproche. C'est pourquoi je jure à la famille d'Élie que jamais son crime ne sera expié ni par des sacrifices ni par des offrandes. Samuel resta couché jusqu'au matin puis il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel. Il avait peur de raconter la vision à Élie mais Élie l'appela et dit « Samuel, mon fils ». Il répondit « Me voici ». Élie dit « Quelle est la parole que l'Éternel t'a adressée ? Ne m'en cache rien. Que Dieu te traite avec la plus grande sévérité si tu me caches quoi que ce soit de tout ce qu'il t'a dit ? » Samuel lui raconta tout sans rien lui cacher et Élie dit « C'est l'Éternel qu'il fasse ce qui lui semblera bon ». Samuel grandissait. L'Éternel était avec lui et ne laissa aucune de ses paroles rester sans effet. Tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel. L'Éternel continuait à apparaître à Silo. En effet, l'Éternel se révélait à Samuel à Silo en lui adressant la parole. « C'est le pouvoir. » familier « c'est l'Éternel » avec Tilong